Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des calendriers de l'Avent Café Tasse et Exploratologie. Et c'est parti pour le chocolat. Alors, on est le 15, je crois. On est le 15. Ça n'a pas changé. Pourquoi le 14 n'est pas... Ah, si. Tu l'avais juste bien fermé. J'étais minceur. Ah, 77% cacao. Ah, je vais être content pour une fois. Ouais. Attends, j'ai attendu 15 jours pour avoir le chocolat noir. Non, le chocolat noir, on nous a dit, c'est à partir de 40%. Donc, voilà le chocolat noir. Non, 77%. Sachant que du coup, le noir tout court est quand même à 60% de 4 euros. Je te donne un petit morceau parce que toi, t'es bon. Oui. On ne sent pas grande différence. Ah, si. Il a peut-être un poil fruité. Hum. Ouais. Mais il est pas très très... Il est bon, mais il est pas très fort. Il est plutôt sucré, enfin... Il n'est pas sucré non plus. Il est assez amer, mais... Ah ouais, je le trouve pas très très amer, justement. Ah non, je le trouve pas très amer. Je le trouve pour un 77%, je le trouve... Je le trouve sucré, en fait. Pour un 77%. Ben, en fait, il y a des fois, c'est... Je sais pas, je sais pas comment ils s'en sortent... Derrière pour les ingrédients, etc. Mais des fois, il y a un 70% que je trouve qu'en bouche, il est plus amer que... Même un 80%. Ça dépend des marques, etc. Je sais pas. Enfin, bref... Ouais, je... Ouais, je... Ouais, voilà. J'ai goûté mieux. Voilà ce que je veux dire. Allez, le 15. 15! Voilà. Ah, c'est une petite lithographie, du coup. Ah, non, on dirait un carnet. Un carnet ? Un garçon T. Ah oui, d'accord. Drôle de façon d'ouvrir une pochette. Alors, un petit carnet, dis-tu ? Un grand carnet, je pense. Non, non, ça fait... Oh, il est joli ! Ah ouais ? Un notebook. De chez Odir, encore. Ben, attendez, je vais enlever, parce que sinon ça fera un petit côté... Ouais, du reflet, un petit côté brisant. Elles ont bon goût chez Exploratologie. C'est pas... C'est pas rococo, c'est toujours sobre, élégant et... Très original à la fois. Enfin, c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup, c'est simple. C'est assez sombre, mais c'est pas non plus trop sombre. Du coup, c'est un agenda. Two days, oh ! C'est un peu comme la dernière fois où on pouvait mettre aussi... Les tâches d'aujourd'hui, les rendez-vous, l'heure. C'est une sorte d'organiseur, en fait. C'est ça, un doodle, quoi. C'est cool. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup l'idée. C'est un petit agenda. On en avait eu un comme ça pour mettre nos lectures, etc. C'était dans la minière libre, on ne sait plus, version Six of the Cross. C'est ça. On commence à en avoir plein. Il y a des fois, en fait, quand ils sont trop jolis, j'ai du mal à les compléter. Je les garde juste pour décoration. Ou des fois, pour décorer des miniatures d'un bouquin ou autre, ou d'un thé. Je trouve qu'en fond, ça fait toujours un très bon objet, en fait. Oui, c'est vraiment un beau carnet. Il y a un peu de relief avec notes. Oui, avec le fond à chaque fois, il me semble. Non, c'est vraiment très, très beau. C'est vrai qu'Audir, on ne connaissait pas. Et je crois que maintenant, on commence à connaître un petit peu et on aime bien. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils font chez Audir. C'est très anglais, par contre. Ça, c'est celui-là. Oui, mais ce n'est pas trop rococo, justement. Oui, pour du anglais. Du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, partager la vidéo. On vous appelle ici, c'est pas déjà fait. Et on vous dit à une prochaine. Salut, salut !